bon les mecs c'est votre gars kai et aujourd'hui nouveau banger aujourd'hui les gars c'est je pense la dernière vidéo méthode vc que je vais vous sortir surtout que 24 vous savez quoi c'est la meilleure en gros les mecs c'est une méthode qui va marcher sur cure engine mais aussi sur next gen vous allez comprendre et à vous inquiétez pas si vous voulez tout comprendre n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo c'est au taquet important donc les mecs n'hésitez pas vous abonner à ma chaîne je suis un youtuber nba touquet je pense être celui qui fait du tout qui est de la manière la plus divertissante possible donc les mecs lâcher un like abonnez vous et on commence directement pas bon pour vous expliquer cette méthode les gars pourquoi je vous ai dit qu'à marcher sur next gen et cure engine en gros pour ceux qui savent pas si vous avez le jeu cure engine c'est à dire ps4 et le jeu next gen ps5 si vous êtes connecté au même compte sur la ps4 et ps5 ou xbox c'est pareil en gros tous les vc que vous allez gagner sur ps4 seront transférés sur ps5 et c'est pareil de l'autre côté donc en gros les gars ça c'est la base de la base de la méthode donc comme vous avez compris la méthode se passera sur cure engine mais tous les vc que vous allez gagner sur cure end seront sur ps5 en gros les mecs c'est pas difficile vous allez vite comprendre si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire en commentaire et aussi pour les plus ogi de ma chaîne ceux qui connaissent ma chaîne depuis le début vous savez que à l'ancienne il ya un an à peu près je vous avais sorti la vidéo qui a le plus marché de ma chaîne et c'était sur une méthode vc et là les gars ça va être un peu pareil donc les mecs on va commencer par la première étape pas pour la première étape les gars on va lancer nb2k24 cure engine comme vous voyez juste ici et en gros les gars on va aller créer un build ok ça c'est le début de la méthode comme vous voyez kai trade mettez vous meneur ça c'est quand même pas mal important et après les gars au niveau du build fait ce que vous voulez mais il faut à tout prix qu'il est 99 à 3 points là les mecs je vous montre un build que j'ai fait moi vite fait pour qu'il est 99 en gros les gars sachez que c'est la base vraiment vous devez avoir un build à 99 ça va bien plus vous aider et surtout les gars vous allez capter pour la suite en gros les mecs moi j'ai fait quelques modifications mais on s'en fiche on veut juste qu'ils soient à 99 et surtout les gars au niveau des take over mettez portée infinie et précision spot up là comme vous voyez mon petit perso on va aller le mettre dans une petite équipe bon vous voyez il ressemble là il ressemble à fred van blitz bon ok quelle comparaison de fou d'ailleurs les gars la vidéo sera peut-être un petit peu longue mais je vais tout vous expliquer là les gars comme vous voyez juste ici ce qu'on va faire c'est vous n'êtes pas obligé de choisir la même équipe que moi mais il faut que vous allez dans une team où vous avez des chances de gagner ok en vrai ça change un peu rien mais allez dans une team moi les gars j'ai pris les suns donc si vous voulez faire exactement comme moi allez dans les suns vous avez lu que la petite image bienvenue dans la saison ça on s'en fiche les gars nous ce qu'on veut c'est commencé bon les mais quand vous en êtes là vous avez fini la première étape la deuxième étape va être vraiment simple ça va être de créer un shoot mais avant ça les gars vous allez aller dans les paramètres comme vous voyez juste ici et vous allez mettre la difficulté en rookie et les maths qui dure 10 minutes vous pouvez mettre 12 minutes mais ça sert à rien mettez 10 minutes les gars vous mettez et après aussi un truc important vous allez dans ralenti vous mettez jamais et cinématique après un panier jamais en gros à quoi ça sert ça sert que quand vous faites un shoot ou une action qui est un peu stylé vous n'allez pas avoir d'animation et le match va continuer maintenant les gars comme je vous dis on va créer un shoot pour le shoot j'ai essayé de prendre les meilleurs la meilleure base qu'on pouvait avoir vraiment les mecs le shoot n'est pas difficile si vous n'arrivez pas trop à ajouter mettez la barre vous inquiétez pas donc les gars pour le shoot on va prendre la base de denis smith junior en tant que base après finition 1 les gardes après nickel alexander walker et en finissant 2 on va prendre mark williams comme vous voyez les gars les attributs du tir ça va être une vitesse de libération à plus qui est énorme et ce qui va vous permettre de prendre des shoots facile parce que vous savez on joue en rookie donc pas besoin de faire des trucs de fou vous pouvez shooter dans la tête et après les gars au niveau de la vitesse du tir vous mettez à fond et après vous mettez 88% et 12% donc les gars pour l'instant on est vraiment sur la base des bases et maintenant les mecs pour l'une des parties les plus importants de cette méthode est vraiment souple et les gars écoutez moi bien sur cette partie je vais tout vous expliquer de a à z là les gars on va faire notre premier match bien sûr je vérifie bien que je suis en rookie 10 minutes et on va commencer notre match les gars sachez que pour ce match ça va être super simple il va falloir mettre plus de 40 points les gars je vous dis ça et c'est obligatoire si vous voulez faire la méthode vous devez mettre plus de 40 points parce que ça va vous permettre de débloquer un contrat là les mecs je vais vous mettre un peu comment je joue je vais pas vous mettre le match en entier puisque je pense que c'est un peu à rien mais en gros les gars au niveau de la défense ben je vous avoue je fous rien je les laisse je laisse tirer et ça les gars vraiment sachez que c'est le match le plus chiant vous pouvez avoir le premier match il va être toujours un peu chiant et les prochains ça être facile là les gars je laisse tirer rossine rives et on attaque les mecs c'est super simple vous avez juste à tirer moi je fais un petit pas en arrière je shoot et ça green ok ça c'est la base des gars faut faire ça jusqu'à mettre 40 points je vais essayer de vous mettre quelques actions vite fait du match mais pas non plus tout vous mettre ça sert un peu à rien là les mecs je vais essayer d'avancer vers la fin du premier quart temps ok bon là les mecs il est cinq minutes 13 comme vous voyez je suis déjà à 27 points et je fais toujours la même méthode je fais un pas en arrière comme vous voyez le shoot sur la tête de 10 là où et on l'a allumé ok les mecs je vous reprends on est dans le premier quart temps il reste que deux minutes 34 comme vous voyez je suis dans le menu pause et j'ai 38 points là les mecs on est pour l'instant on est bien il va falloir mettre notre dernier tir ok le dernier tir ça va pas être dur les gars il faut mettre toujours plus de 40 points donc vous avez juste à faire ça là il me fait la passe j'ai le take over on recule oh il est en train de me clemse mais non dis-le il est en train de me clemse oh le shoot la faute oh non mais non il croit légal il faut exprès tout qu'est ce quoi le délire là là les gars je prends la balle je joue dans sa tête au bras oh et on a un familier 40 points bon vous avez vu ça m'a même pas pris un carton entier à mettre 40 points c'est vraiment facile de fou les gars et après il va falloir faire un truc voilà j'avais pas pensé je sais pas pourquoi mais en gros les gars il va falloir faire soit deux choses moi les gars je vous conseille de faire directement six fautes ok faire vos six fautes comme ça la voyez j'en ai déjà fait une et en gros les mecs sachez vous avez le pavé tactile vous pouvez vous pouvez appuyer ça si vous êtes sur ps5 là les mecs continuent à faire des fautes le but c'est de sortir mais sachez que normalement vous allez me dire ouais mais caille là on gagne pas de bc si on fait ça oui vous inquiétez pas sachez que l'investissement que vous allez faire à ne pas avoir de bc pendant quelques matchs il va être large bénéfique vous allez comprendre pourquoi là les mecs il met son son lancé franc ont fait les six fautes d'accord après avoir fait les six fautes le coach nous sort et le match est fini comme vous voyez juste ici le match est fini bon on a gagné mais bon en vrai c'est un pas rien qu'on gagne pas les vc et du coup quand le match est fini les gars vous pouvez voir que on va avoir un contrat avec refuels et là les gars c'est la meilleure partie et vous allez capter à quel point vous allez gagner beaucoup d'argent vous avez cette offre de refuels et écoutez moi vraiment bien les mecs je vous mets tout ça au ralenti là vous voyez qu'ils ont fait une offre à 2200 pour un événement mais les gars c'est quoi ça en 2000 c'est rien donc on va mettre 0 de bonus et on va max et l'argent nous on veut de la moulade la monnaie on va mettre 6500 hockey et on va leur faire une contre offre vous à plusieurs croix up live en direction couper la parole de s'il vous plaît vous dites non non les mecs c'est moi je suis une star quand même 6500 là ils vont essayer de vous douillez encore une dernière fois vous remettez 6500 et vont dire bah ou que tu crois que tu es trop fort en fait vas-y ok donc les mecs comme vous avez vu on a débloqué un truc un contrat à 6500 wc maintenant comment faire pour débloquer ses 6500 wc puisque c'est ce qui nous intéresse le plus à les mecs vous inquiétez pas je vais vous dire comment on fait pour les débloquer en gros les gars ça va être la même chose que l'année dernière sauf que il ya une petite différence et pour ceux qui se rappellent de l'année dernière vous allez capter la différence juste ici donc là les mecs on va continuer nos matchs ok on va faire le prochain match là comme vous voyez c'est un match qui est déjà commencé mais je vous ai expliqué pourquoi en gros les gars ce qu'il va falloir faire et ça va durer cinq matchs c'est simple les gars tous les cinq matches vous gagnez 6500 wc d'accord les matchs qu'il va falloir faire c'est mettre 4-3 points donc les tirs à trois points les gars vous savez c'est pas difficile pour avoir le take over d'ailleurs les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça marche sans faire ça parce que je vous avoue j'ai pas testé sans le faire moi je vous avoue j'ai vu cette j'ai vu cette technique j'ai vu cette méthode sur un américain est vraiment je trouvais la méthode stylé parce qu'elle me rappeler celle de l'année dernière donc les gars tous ceux qui jouent sur cure engine n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé une si vous savez comment faire sans faire les fautes et tout ça donc les gars pour reprendre quand on a mis nos quatre trois points et qu'on est en take over on va enchaîner les fautes comme un gros raclots là je vous mets un peu en vitesse réelle pour l'instant moi les gars laisse c'est pas c'est pas difficile on fait juste des fautes pendant un match en entier là il ya la mi temps et qu'on finit vous allez voir que ben en fait pour ceux qui se rappellent l'année dernière on gagne des vc en faisant ça mais là les gars on en gagne pas ouais c'est vrai c'est un peu chiant vous gagnez pas de vc pendant les cinq matchs que vous allez faire mais comme vous avez compris c'est pas très grave parce que vraiment un match moi les gars à faire ça me prend même pas même pas trois minutes il vous ment pas là je vais vous montrer une deuxième game et les gars si à un moment vous n'avez pas compris ce que je ce que j'ai dit n'hésitez pas à faire pause revenir à la vidéo ou me dire en commentaire mais pour vous faire un petit récap de ce qu'il faut faire les mecs on allume le jeu on crée un build on fait un premier match on met plus de 40 points ça c'est simple on modifie notre contrat avec ruffles et après on va jouer cinq matchs cinq ou six les gars ça peut ça peut varier moi d'habitude c'est cinq et en gros vous allez dans le match vous mettez quatre paniers à trois points vous activez le take over puis vous faites faute ok pour l'instant c'est pas difficile et ce sera ça toute la méthode comme vous voyez là les gars on est contre des trois les gars on va faire comme tout à l'heure hop le petit shoot et comme vous avez vu bon je vous ai un peu avancé je suis déjà à 12 points du coup la quête cuning gama la balle vous voyez les gars c'est pas difficile regardez il reste huit minutes 43 ça veut dire que ça m'a pris exactement vu que c'est des matchs de dix minutes ça m'a pris même pas deux minutes pour faire tout ça là les gars on refait la même technique hop le petit shoot bon c'était pas green mais ça rentrait et on a le take là les gars on va faire les fautes comme je dis tout à l'heure hop on fait le take on lui court dessus à bouger de la balle première fois de notre part sur kate là les gars on va aller voir notre poteau jayden ivy on veut faire un petit câlin hop deuxième fois là les mecs notre troisième faute en plus je crois le coach il va pas être content ah ben non qu'on a des covers il s'en fout bon là les gars bouquet kingam encore une faute hop là mon pote qu'est-ce que tu me fais il a voulu dribbler mais les fours ne pas sur mon terrain là encore une autre faute et ouais on fait que ça cinquième perso cinquième d'équipe là ils ont les lancers francs ok hé les gars qui 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 dit qu'il rate est-ce qu'il va rater ok maintenant les gars on fait notre dernière faute waouh on a coursé et là comme vous voyez on est exclu comme je vous ai dit tout à l'heure c'est ce qu'il faut les gars il faut qu'on soit exclu après qu'on était exclu vous allez voir tout de suite les gars là il va avoir la mi-temps bon à la mi-temps on s'en fiche un peu on skip tout ça là les mecs le match recommence on va simuler jusqu'à la fin du match hop le petit simulateur on a fini bon les gars comment on a pu perdre contre détroit ça c'est une vraie question ils ont mis 158 points du cas c'est l'on star game ou quoi bon on s'en fiche d'avoir perdu ou quoi c'est juste pour la blague et là comme vous voyez on va pouvoir quitter et donc je sais plus c'est ce match je crois que c'est ce match on va engranger nos baisser notre moula là les gars comme vous voyez on est revenu dans le truc et là vous avez ce petit pop up là les mais quand vous avez ça c'est que la méthode est finie vous venez d'engranger tout votre tout votre argent tous vos dollars comme vous voyez salut kai ouais salut mon ref super boulot à l'événement ruffles hier tout le monde a été ravis construire ce genre de relation ne peut que t'ouvrir des opportunités c'est l'heure de te faire de l'argent et où il est mais c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo et comme il a dit oh avant que j'ai avant avant que j'oublie j'ai versé vos dollars sur ton compte et donc là les mecs vous venez de gagner 6500 vc en même pas 20 minutes et les gars tous ceux qui diront dans les commentaires oui mais ça prend trop de temps les gars un moment je sais que c'est une méthode qui est un peu chiante mais si vous voulez pas si vous n'avez pas envie de sortir la cb si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent dans le jeu c'est la meilleure méthode ok et surtout les gars sachez que si vous avez deux comptes et que vous avez chez pas le jeu sur curent et le jeu sur eux mais sur neige j'aime vos vc vont se transférer et c'est pour ça les gars que c'est super important d'avoir les deux jeux pour cette méthode après si vous jouez que sur curent j'aime voilà ça vous fait une petite méthode en tout cas les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou quoi d'ailleurs les gars je sais que c'est le début de l'été donc s'il vous plaît n'hésitez pas si vous sortez avec vos potes ou quoi à partager la chaîne n'hésitez pas à partager la vidéo les gars c'est super important j'essaie d'atteindre les 3000 abonnés le plus rapidement possible en tout cas les gars merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin vous savez c'était ronka kai je pense que ça va être la dernière vidéo bc que je vais faire sur ce jeu donc les gars merci à vous tous merci pour cette année sur nba 24 c'était incroyable bon le jeu n'est pas fini mais je vous dis quand même merci on se retrouve demain pour un nouveau banger c'était votre gars kai